Alors dans cette vidéo, on va en fait essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est l'entropie et quelle intuition en fait on peut en avoir. Et on va aussi voir que finalement, ce qu'on peut te dire, c'est pas forcément faux, mais des fois il faut réfléchir un petit peu au-delà, parce qu'on a tendance à simplifier l'entropie, notamment au désordre, ça c'est plutôt connu, et en fait c'est pas si simple que ça. Donc dans les vidéos précédentes, on a vu que l'entropie, on pouvait la définir de deux manières. On pouvait la définir en partant de la thermodynamique, où finalement on avait dit que le changement d'entropie était égal à la chaleur ajoutée au système sur la température à laquelle cette chaleur est ajoutée. Et on a aussi vu qu'on pouvait finalement définir cette entropie de manière statistique. Et donc de manière statistique, on avait utilisé la définition qui nous dit que l'entropie, et bien en fait elle est proportionnelle au log de ω, où ω c'est rien d'autre que le nombre d'états qui est accessible au système. Donc accessible. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire en termes de définition. Donc on avait déjà normalement bien expliqué ça dans la vidéo précédente, donc si tu as un petit doute, tu peux aller réécouter un petit peu la conclusion de la vidéo. Et donc ce qu'on va faire en fait à partir de ça maintenant, c'est qu'on va pouvoir énoncer le deuxième principe de la thermodynamique. Donc le deuxième principe de la thermodynamique, justement, il porte sur l'entropie directement. Et en fait il dit quelque chose d'extrêmement simple, mais d'extrêmement puissant. En fait la force de ce deuxième principe, c'est de formuler quelque chose qui en fait, sans que tu te rendes compte, t'es complètement évident. En fait ce deuxième principe, il te dit que la variation d'entropie pour l'univers, donc pour globalement si tu veux, elle est forcément supérieure ou égale à zéro. Alors tu vois, c'est vraiment, on se dit comment ça peut toujours être possible, quelque chose qui est toujours positif ou nul. Ce n'est pas possible, ça veut dire que ça augmente sans fin. En fait c'est un peu compliqué, vu comme ça, mais en fait en prenant des exemples extrêmement simples et vraiment concrets, tu vas voir que ça te paraît complètement logique en fait, que c'est vraiment quelque chose que tu as l'habitude d'expérimenter absolument tous les jours. Alors on va commencer par un exemple très simple. On va prendre deux contenants. On va prendre un contenant ici qui est chaud. Donc lui il est à T1. Et on le met en contact avec un contenant qui lui est froid, qui lui est à T2. Et donc ce que je dis, c'est que T1 est supérieur à T2, vu que le contenant bleu, il est plus froid. Et donc si là je te demande qu'est-ce qui se passe, si je te demande de décrire cette expérience, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer en termes d'échange de chaleur ? Donc normalement, sans trop avoir besoin de réfléchir, tu vas me dire que le contenant froid va avoir tendance à se réchauffer. Ce qui veut dire que le contenant chaud va donner de la chaleur au contenant froid. Et ce qui veut donc dire qu'il y a un transfert thermique, comme ça, du contenant chaud au contenant froid, Q ajouté au système. Vu qu'on a dit, tu sais que Q, c'est toujours la chaleur ajoutée. Donc on a bien un transfert thermique qui se fait dans ce sens-là. Donc ça, c'est ce que te dit finalement l'intuition. Et maintenant, on va voir ce que te dit le deuxième principe de la thermodynamique. Alors si on essaye de l'appliquer, nous, on dit qu'on va faire le delta S pour tout le système. Et on va dire que ce delta S global, donc on va l'appeler d'ici de l'univers, si tu veux, vu que c'est celui qui englobe mes deux systèmes 1 et 2, eh bien ça va être égal à l'entropie qui est échangée au niveau du système 1 plus celle du système 2. Donc là, jusque-là, j'ai juste décomposé le problème, j'ai rien inventé du tout. Maintenant, par rapport à 1, si je me place du côté 1, eh bien je vois qu'en fait, mon compartiment 1, il va donner de la chaleur. Et comme on se souvient que cette définition, elle est en termes de chaleur, ici, ajoutée, eh bien je vais pouvoir mettre ici moins Q à la chaleur T1. Ça, c'est l'entropie, c'est le changement d'entropie au niveau du compartiment 1. Et si maintenant je m'intéresse au compartiment 2, eh bien le compartiment 2, lui, justement, on lui ajoute Q. Donc ça va bien être plus Q, et on lui ajoute Q à quelle température ? À T2. Donc sur T2. Et c'est bien ici le même numérateur, puisque c'est bien le compartiment 1 qui perd la Q chaleur, on va dire, pour la donner au compartiment 2. Donc tu vois qu'ici, c'est bien ça qu'il fallait trouver. Donc moins Q sur T1, plus Q sur T2. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je vais simplifier un petit peu tout ça pour voir si je ne trouve pas quelque chose de négatif, parce que je vois que là, mine de rien, j'ai un moins, donc ce n'est pas évident, tu vois. Donc le plus simple, c'est de factoriser Q déjà, donc ça me fait Q, moins 1 sur T1, plus 1 sur T2. Et alors ensuite, ce que je peux faire, c'est multiplier cette grandeur par T2, et celle-là par T1. Et ça va me donner, donc si je remets dans le bon sens, ça va me donner T1 moins T2 sur T1, T2. Et alors là, je me pose un petit instant, ce que je sais, c'est que T1 est supérieur à T2. Et je vois que finalement, donc Q, il est forcément positif, T1, T2, c'est positif, puisque c'est un produit de nombre positif, puisque ce sont des températures, et T1 est plus grand que T2, donc en fait, je peux dire que tout ça, c'est bien positif. Et donc, je vois que conformément à mon intuition, si j'utilise mon intuition pour dire que moi, je pense que la chaleur va aller du compartiment chaud au compartiment froid, et bien c'est en accord avec le deuxième principe de la thermodynamique. Donc tu vois que finalement, on peut voir le problème dans l'autre sens, et te dire que bon, on aurait pu utiliser le deuxième principe de la thermodynamique pour prouver que le transfert thermique allait dans ce sens-là. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment logique, tu vois. On n'a aucun mal à s'imaginer que ça se passe comme ça. En effet, donc maintenant, si je fais un petit peu de place, on va essayer d'imaginer une situation un petit peu plus curieuse. On va se dire, par exemple, donc on peut essayer d'imaginer une situation un peu curieuse. Donc je prends une tasse de thé, hop, comme ça, et j'y ajoute un glaçon. Donc je mets un glaçon qui lui est froid, dans une tasse de thé, hop, qui elle est, hop, chaude. Finalement, là encore, tu vas me dire, ben oui, c'est logique, la tasse de thé, elle va donner de la chaleur au glaçon, donc finalement, l'ensemble sera plus froid, ce sera une température intermédiaire entre les deux, et du coup, on aura finalement le thé qui se sera refroidi, et le glaçon qui se sera réchauffé. Et moi, je te demande, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir l'inverse, d'avoir cette situation où finalement, le glaçon, il devient plus froid, et le thé, lui, il devient plus chaud. Donc si tu veux, où le transfert thermique, il se fait dans le sens du froid vers le chaud. Là, on a bien dit qu'il se faisait du chaud vers le froid. C'est ce que la logique nous dit, et c'est ce que le deuxième principe de la thermodynamique nous dit. Donc là, je t'ai donné la réponse. Donc en fait, non, en fait, c'est pas possible, on peut pas avoir un transfert thermique du froid vers le chaud. Ça, ça n'existe pas. Et là, normalement, en réfléchissant un petit peu, tu dois trouver un contre-exemple assez facile. Un contre-exemple dans la vie peut-être de tous les jours si tu habites dans un pays chaud, puisqu'il y a ce qu'on appelle un climatiseur. Un climatiseur, justement, le but, c'est de refroidir une salle qui est froide en partant de l'air chaud. Donc ça a bien l'air d'être un transfert thermique du froid vers le chaud, tu vois. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Alors si je continue à faire un petit peu de place, en fait, si on schématise, on peut dire que on a l'intérieur ici et l'intérieur, en fait, il est déjà un peu froid comparé à l'extérieur qui, lui, il est chaud. Et le but, c'est de rendre ça plus froid et de rendre l'extérieur plus chaud. Donc c'est d'aller vraiment de faire un transfert thermique dans l'autre sens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un climatiseur et ce qu'on a l'impression, nous, c'est que le transfert thermique, il part comme ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Il y a effectivement un transfert thermique qui va dans ce sens-là puisque l'air chaud se réchauffe. Mais il ne faut pas oublier que pour faire ça, on ajoute ici un moteur. On ajoute un engin qui va travailler. Donc il va y avoir du travail qui va générer, lui, un autre transfert thermique de la machine, on peut l'appeler, ou du climatiseur. On va mettre donc C qui va aussi apparaître. Donc tu vois qu'en fait, le climatiseur, c'est une situation vachement plus compliquée. Et si on essaye très rapidement d'appliquer le deuxième principe de la thermodynamique, on dit que l'entropie de l'univers, dans ce cas-là, c'est l'entropie de l'intérieur plus l'entropie de... Enfin, quand je dis le changement d'entropie, bien sûr, de l'extérieur. Et si je regarde au niveau intérieur, là, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il perd Q chaleur ajoutée. Donc c'est moins Q. Et si ici, je dis qu'on est à T1 et ici T2 sur T1. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ce qui se passe à l'extérieur, je vais avoir plus Q T2. Donc ça, ça ressemble exactement à notre système de tout à l'heure. Et là, ce qu'on me dit, c'est que finalement, T1... Donc si je refais mon petit calcul où je factorise, donc je le fais rapidement parce que si tu veux le voir en détail, tu peux le voir en haut, ça va nous donner T1 moins T2 sur T1, T2. Sauf que ici, T1, il est inférieur à T2. Donc ce terme-là, il serait négatif. Sauf que ça, comme je t'ai dit, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai pour la simple et bonne raison que pour faire ça, il nous faut un moteur qui, lui, va générer de la chaleur à l'extérieur. Et donc, il faut ajouter plus QC sur T2. Et en fait, de telle manière que... Donc là, je ne vais pas te le démontrer, mais tu me crois. De telle manière que ensuite, quand tu fais tout ça, ça redevient positif. Donc tout ça pour dire que même dans une situation où on a l'impression qu'il y a un transfert thermique du froid vers le chaud, bien en fait, pour faire ça, on a besoin d'ajouter du travail, on a besoin de fournir de l'énergie. Et du coup, c'est pour ça qu'on donne l'illusion d'un transfert thermique dans le sens inverse. Mais au niveau de l'univers, au niveau global, eh bien, c'est toujours positif ou égal à zéro. Alors maintenant, on va s'attaquer à une intuition, on va dire, que beaucoup de gens ont et qui n'est quand même pas tout à fait vrai. Donc on va faire de la place. En fait, tu as dû déjà entendre dire que l'entropie, eh bien, c'est le désordre. Et alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition. C'est une définition, en fait, qui est parlante, mais qu'il faut la préciser parce que ce n'est pas vrai dans l'état comme ça. Parce qu'en fait, tu vas, imaginons que tu as, par exemple, tu as ta chambre et donc dans ta chambre, il y a des choses. Et on va dire qu'il y a des choses qui sont rangées, par exemple, dans des coffres. Voilà. Donc tu as ta chambre comme ça et il y a des coffres et dans les coffres, il y a des choses. Donc ça, c'est l'état qu'on va appeler rangé de ta chambre. Et ce que les gens ont tendance à dire, c'est que, ok, si maintenant, ta chambre, elle est dérangée, donc elle n'est plus rangée, avec un E, les coffres, cette fois-ci, vont être ouverts et il va y avoir des choses dedans et des choses dehors. Et là, on dit l'entropie entre cette configuration et celle-là, eh bien, elle a augmenté. Mais en fait, tu vois, ça dépend de l'échelle à laquelle tu regardes. Parce que si tu regardes en termes de chambre, et si on reprend la définition de l'entropie statistique qui nous dit que S, c'est proportionnel au logarithme du nombre d'états accessibles, c'est ça qui va déterminer si ton entropie augmente ou pas. C'est le nombre d'états accessibles. Et si je regarde cette configuration au niveau de la chambre, eh bien, j'ai les choses qui sont rangées dans les coffres, mais j'ai tous les autres états qui sont accessibles. Et finalement, la différence entre cet état-là et cet état-là, c'est juste qu'il y a des deux objets qui sont allés dans d'autres états. Mais donc, en termes de chambre, eh bien, tu vois qu'en fait, on a la même entropie, c'est juste qu'on a deux configurations différentes, on a deux états différents, mais le nombre d'états accessibles n'a pas augmenté. Alors que si maintenant, tu vois le problème différemment, tu vois le problème plutôt au niveau de tes coffres, et tu dis, voilà, mes coffres sont rangés, et en fait, là, globalement, le nombre d'états accessibles que j'avais correspondait au nombre d'états qu'il y avait dans mes coffres, par exemple, de rangements dans ton étagère, ou tu peux voir ça comme tu veux, mais au nombre de choses que tu peux mettre dans un coffre, eh bien là, finalement, tu as gagné des états parce que tu as l'état hors du coffre. Donc tu vois que du point de vue, en fait, du coffre, eh bien, en fait, on a gagné en nombre d'états. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée, c'est vraiment de te dire que si tu regardes juste le nombre d'états accessibles, eh bien le nombre d'états accessibles entre ici et là, il est le même. Si tu prends le problème en termes global, alors que si tu prends le problème en termes de coffres, eh bien c'est différent. Et en fait, ça, ça revient exactement à parler de quelque chose dont on avait déjà parlé dans le... Il y a quelques vidéos de ça. Donc on dit que j'ai comme ça un compartiment avec un mur, des particules et je viens casser le mur. Eh bien c'est exactement ça, tu vois. Ici, j'avais un nombre d'états et en cassant le mur, j'ai augmenté mon nombre d'états. Ça revient un peu à ça, tu vois, j'ai ouvert mon coffre et du coup, j'ai rendu accessible plein d'états qui n'y étaient pas. Et donc la différence entre ça, entre cette configuration et celle-là, il y a bien un gain d'entropie. Donc là, j'espère que tu vois, ça te semble un petit peu plus logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'état rangé ou dérangé, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a eu un gain d'entropie parce que globalement, s'il y a le même nombre de choses et qu'il y avait le même nombre d'états, ça revient exactement à la même chose. C'est comme, tu vois, tu imagines une bibliothèque, eh bien si tu as des étagères vides et que tu changes juste les livres de place, tu as juste changé les livres de place. Par contre, si tu achètes une nouvelle étagère, eh bien là, tu augmentes ton entropie parce que tu donnes des états accessibles. Et alors là, il y a peut-être une question que tu dois te poser parce que là, on prend des exemples finalement très thermodynamiques à chaque fois. On essaie de trouver des exemples qui vont bien. Mais tu peux te demander dans des cas plus simples comme par exemple un cas qu'on a déjà vu en mécanique, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une balle et la balle, je la lâche par terre ? Qu'est-ce qui se passe en point de vue thermodynamique ? Est-ce que mon deuxième principe est vérifié dans ce cas-là ? Eh bien en fait, moi je te dis oui. Donc là, normalement il faut que j'explique parce que sinon tu n'es pas obligé de me croire. En fait, ce qui va se passer c'est que tu vas imaginer qu'on regarde les molécules de la balle et les molécules du sol. Donc ici, les molécules du sol, en fait elles vibrent parce qu'il y a une certaine chaleur, donc elles vibrent, elles ont des mouvements d'oscillation, etc. Bref, elles ont chacune leurs mouvements et pareil pour celle-ci. Sauf que celle-ci, en plus, elles ont un mouvement net qui est comme ça. Donc elles ont un mouvement comme ça qui va plutôt tendre à faire tomber, donc à descendre. Et donc là, pour le moment, il y a une certaine entropie pour la balle, pour le sol, pour l'univers, tout va bien. Et en fait, au niveau du choc, c'est là où ça devient intéressant. Donc on va faire un zoom, en fait, un zoom de telle manière à ce qu'on voit en fait les molécules. Donc on a ici les molécules du sol par exemple, donc il y en a partout, et on a les molécules de la balle, comme ça, et on va dire qu'ici, il y a du contact. Et là, c'est pareil. Donc on a dit que la balle, elle avait un mouvement comme ça, et aussi, il y avait des petits mouvements des oscillations. C'est un mouvement un peu compliqué, mais il y a un mouvement global vers le bas, comme ça, et que ces molécules-là, elles allaient dans tous les sens. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que quand celle-ci elle va arriver et pam, elle va taper dans celle-là, celle-là en fait, elle va partir dans ce sens-là, et elle va aller dans ce sens-là, et finalement, tu vois qu'elle va pouvoir explorer des mouvements qui ne lui étaient peut-être pas accessibles, parce qu'elles avaient une certaine énergie cinétique avec une certaine énergie potentielle qui leur permettait de faire un certain type de mouvement, mais finalement, le fait que la balle tombe, ça va faire un transfert d'énergie qui va donner de l'énergie pour pouvoir explorer d'autres états. Et pareil pour la balle. La balle, elle va avoir un transfert en tout cas de tout ça qui fait que globalement, le nombre d'états accessibles par particule, donc c'est-à-dire la vitesse et l'orientation dans laquelle ça bouge, enfin, la quantité de mouvement en gros et la position, eh bien, va être augmentée. Donc on va bien avoir pour une chute comme ça une augmentation d'entropie. Et là, il y a peut-être encore un petit quelque chose qui peut t'embêter un peu, c'est, bon, on imagine cette fois-ci que j'ai le sol et que j'ai ma balle qui est posée comme ça. Donc on a dit que finalement, l'entropie, tout ça, ça nous faisait penser à des choses statistiques. Et moi, ce que je te dis, c'est que chacune de mes petites molécules, elle vibre, etc. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible, du coup, que, par exemple, toutes les molécules, donc toutes ces molécules ont un mouvement des ordonnées, donc une comme ça, 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 voilà, etc. Et bien, tout d'un coup, se mettent à avoir un mouvement comme ça, simultané, de telle sorte qu'en fait, ça propulse sa balle vers le haut. Alors là, normalement, ça te paraît super bizarre, ça te paraît pas normal, en fait. Et t'as raison, en fait, parce que, globalement, enfin, statistiquement parlant, cette probabilité existe que tous les états des particules du sol soient dans des états synchronisés de telle manière à ce qu'un mouvement macroscopique se produise, sauf que la probabilité est tellement infime qu'en fait, on considère qu'elle est nulle, et elle est tellement nulle qu'en fait, on n'a jamais observé ça, que ça ne peut pas, enfin, ça peut se produire théoriquement, la probabilité, enfin, cet état existe, mais il est rarement atteint, donc tu vois, ça constitue un état qui va être très très peu réalisé. Et comme d'ailleurs, cet état-là, tu vois, si je considère maintenant que c'est ouvert, eh bien, globalement, on s'imagine que cette particule-là, elle va aller là, et que cette particule-là, elle va aller là, et que globalement, ça va se répartir dans tout le volume. Mais cet état-là, il existe aussi, sauf que, c'est de la même façon que la balle qui se met d'elle-même à sauter, c'est peu probable, c'est vraiment extrêmement peu probable, et ça va tout à fait de pair avec le fait que l'entropie, elle est tout le temps à augmenter, c'est-à-dire que plus tu donnes des états accessibles, plus c'est favorable. Donc, plus il y a l'état, plus ces états vont être explorés. Donc finalement, ça veut dire que le système va préférer profiter de tous les états qui lui sont proposés plutôt que de rester dans un état contraint, si tu veux. En conclusion, tu vois, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout dépend finalement de l'échelle à laquelle tu regardes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre et bien retenir, c'est que le deuxième principe de la thermodynamique, lui, te dit que, à l'échelle de l'univers, donc à l'échelle globale, eh bien, l'entropie augmente. Donc, le changement d'entropie est positif. Mais c'est bien précisé à l'échelle globale. Parce qu'en fait, si tu restreins ton observation à un système donné, tu vas pouvoir momentanément trouver un changement d'entropie qui ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire une entropie qui diminue ou donc un changement d'entropie qui est négatif. Sauf que si tu considères les travaux, les transferts thermiques et tout au niveau vraiment de l'univers que tu prends tout en compte, eh bien, tu trouveras toujours, toujours, toujours une entropie qui, elle, va augmenter. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, pour conclure tout ça, on peut dire qu'en fait, l'entropie d'une molécule, ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas me dire quelle est l'entropie de cette molécule-là parce que ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'états accessibles. Et si je spécifie ce que je regarde, eh bien, je la regarde dans un état. Donc, tu vois, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les macro-états. Donc, si je reviens, tu vois, à l'idée de la chambre, c'est vraiment ça. Je ne regarde pas où sont les objets, je regarde comment ils peuvent, quelles sont les configurations qu'ils peuvent adopter. Et donc, j'ai vraiment une observation au niveau de l'espace plutôt qu'au niveau de l'objet. Donc, voilà, c'était un petit peu compliqué, mais bon, normalement, c'est quelque chose où on a une bonne intuition, mais il faut faire attention à ne pas trop simplifier les choses. Et donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair et va te permettre donc de peut-être avoir un meilleur ressenti encore sur ce qu'est l'entropie et sur ce que nous dit le deuxième principe de la thermodynamique. de la thermodynamique.